L'OTAN, Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, est une alliance transatlantique née de la guerre froide, dans le contexte de la doctrine Truman d'endigment de l'expansionnisme soviétique et du plan Marshall en 1947, du coup de Prague et du blocus de Berlin en 1948. Le Traité de l'Atlantique Nord a été signé le 4 avril 1949 à Washington, entre les États-Unis, le Canada et dix États européens. Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, le signa au nom de la France. L'article 5 du traité, pierre angulaire de l'Alliance, stipule qu'une attaque armée contre l'un des États membres est dirigée contre tous et constitue le principe dissuasif de la défense collective. Cet article 5 a été invoqué en réponse aux attentats du 11 septembre 2001. L'OTAN compte actuellement 29 pays membres. Malgré son retrait en 1966 des structures militaires intégrées, la France est restée membre de l'organisation. Elle a joué un rôle déterminant dans la réponse de l'alliance aux crises affectant la sécurité transatlantique. La contribution des forces nucléaires françaises à la dissuasion de l'alliance a été unanimement saluée. La France a joué un rôle décisif dans la crise des euromissiles. Je suis moi aussi contre les euromissiles. Seulement, je constate des choses tout à fait simples. Dans le débat actuel, le pacifisme et tout ce qu'il reprouve, il est à l'ouest et les euromissiles, ils sont à l'est. Depuis 2009, la France participe de nouveau pleinement au commandement intégré, fidèle à l'esprit du traité de Washington. Elle participe aujourd'hui activement au renforcement de la posture de dissuasion et de défense de l'alliance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada